Une sortie qui lui rappelait des souvenirs. Invité dans une université du centre du pays pour évoquer la santé mentale chez les jeunes, Kate Middleton était particulièrement élégante ce mercredi à Nottingham. Proche des jeunes étudiants avec qui elle a beaucoup discuté, elle s'est beaucoup confiée, elle aussi, sur une période de sa vie qu'elle voudrait retrouver. C'était une visite pleine d'émotions ce mercredi 11 octobre pour Kate Middleton. Toujours aussi engagée pour l'amélioration de la santé mentale chez les jeunes britanniques, la princesse de Galles a en effet été reçue dans une université du centre de l'Angleterre pour en discuter. Et si y est-il avec les principaux concernés, les étudiants de la Nottingham Trent University, qu'elle s'est entretenue. Avant de leur faire quelques confidences sur ses propres souvenirs à la fac. Étudiante en histoire de l'art entre 2001 et 2005 à l'université de Saint. En Drouz, la jeune femme avait notamment rencontré son mari, le prince William durant cette période. Mais pas uniquement, comme elle l'a confié aux jeunes qui l'entouraient, si est-il à bas qu'elle a découvert qu'elle aimait ce challenger, notamment dans les domaines de la musique, du sport et de l'art. L'université, pour moi, si est-il endroit où j'ai réalisé que tout était possible, elle offre tellement de possibilités, a-t-elle expliqué, s'exclamant, j'adorerais être à nouveau étudiante. Sous les rires des jeunes, elle a également fait quelques confidences sur ses trois enfants, Georges, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, qu'elle encourage à faire pareil, à essayer de nouvelles choses. Ceux-ci, en tout cas, ont déjà un point commun avec leur célèbre maman, ils aiment tout comme elle être à l'extérieur, un endroit où elle a découvert le hockey, le tennis, et la photographie. Un look ultra élégant et 100% français. Une sortie pleine d'émotions, en tout cas, pour la princesse, quelques heures après sa visite avec sa veste jaune à beurre mine gamme accompagnée de son mari, le prince William, dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale. Et pour laquelle elle avait fait des efforts niveau tenue, abandonnant pour un temps les tailleurs pantalons et les cheveux bouclés qu'elle arbore depuis quelques semaines, la jeune femme avait retrouvé ses looks habituels. Les cheveux lâchés, elle avait en effet choisi une jupe longue et un pull en laine écru qui soulignait parfaitement sa fine silhouette et qu'elle avait accordé avec des escarpins clairs de sa marque favorite Giant Vitorosi. Un look quasi 100% français, outre ses chaussures, tout le reste était signé de la marque Cezanne, une marque tricolore qu'elle apprécie beaucoup et qu'elle avait déjà porté la semaine dernière, ou encore cet été. Et nous, on adore ce look. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501